coucou les amis j'espère que vous allez tous très 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 bien alors j'avais prévu de faire aujourd'hui une recette de cuisine et en fait c'est le premier jour où il fait beau depuis au moins une semaine donc avec Thierry on s'est dit que c'était bien peut-être d'aller faire un tour au potager et voir dans quel état il était parce que ça fait au moins quatre cinq jours qu'on n'y a pas mis les pieds du coup et ben je vous propose de rejoindre Thierry direction le jardin parce que ben en fait il y avait plein de choses à ramasser on y va allez je vous emmène avec moi ouais ils sont moins à refaire ils sont foutus bonjour les amis bon bah notre épis ils ont pris cher voilà c'est pas grave on a on a de quoi refaire mais ben je vais les retirer je vais les et je vais on a eu la tempête encore une très grosse pensée pour les niçois dans surtout la vallée de la vésubie où c'est une catastrophe on a vu les émissions c'est voilà ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que le 15 juin 2010 dans le centre var il y avait eu des grosses inondations à draguillons on a eu ça nous ici on a eu beaucoup beaucoup de dégâts mais dans du côté du golfe du morbihan vers vannes nous ici on a eu beaucoup de vent bon ben voilà on a nos tipi qui se sont cassés la margoulette comme on dit ça nous empêchera pas de les ramasser et on va vous parler un petit peu des haricots tarbés aujourd'hui j'ai commencé donc les haricots tarbés là l'écosse sont jaunes on les ramasse et on les cueille donc ça ça va être du frais on peut les laisser sécher pour les autres mais comme il pleut beaucoup et que le temps a l'air de se gâter on préfère commencer de la récolte voilà tiens écouter mais super récolte on est gâté c'est donné du mal mais on a un sacré retour alors le jardin il n'a pas trop souffert si il a la rhubarbe mais bon toute manière fallait bien tout ce qui est un peu haut ça ça s'est plié le reste bas les potimarron les butternut les patates douces les potirons tout ça non bon c'est la fin des courgettes aussi pour nous les choux petits choux fleurs là qui sont bien sympa et en plus on a le soleil alors ça c'est vraiment un vrai petit bonheur hop j'ai de l'aide pour ramasser les haricots si vous voulez tarbés voilà j'ai erwen j'ai pendu ils sont là à vernon mais c'est super marrant donc voilà les tipis on a mis trois bambous par tipi et à chaque bambou on a mis trois graines autour en moyenne il y a une à deux branches qui ont pris une à deux graines qui ont pris et puis bah voilà donc ça fait au moyen on a mis quoi on a mis 500 700 grammes de haricots tarbés tout confondu et puis bah voilà c'est ça le bonheur du haricot tarbés de ces haricots à gousses c'est que voilà c'est beau c'est magnifique donc ça multiplié par tout ce qu'on a vu comme tipi bah ça fait quand même pas mal de de haricots donc on a fait les pimpolets on a fait les haricots espagnols maintenant c'est les haricots tarbés sacré sacré belle réserve sandrine vous l'a montré déjà mais ça continue de de monter de monter de monter parce qu'au fur et à mesure elle fait des conserves et puis bah là on va attaquer la récolte des petits marrons des butter notes les premiers parce qu'il y en a quelques-uns qui sont mûrs on a un ou deux petits ronds qui sont prêts les petits marrons voilà c'est sympa donc ça c'est un pied ici qui a fait donc ça en rine en a déjà ramassé un là vous les voyez il y en a un il y en a deux et trois facets c'est l'abondance partout 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 on a aussi nos patates douces tout ça c'est le petit champ de patates douces ça va plus tarder à être à ramasser mais on fera une vidéo spéciale avec une recette sur les patates douces parce que c'est quelque chose que sandrine raffole et on va voir parce qu'on a fait une une approche complètement différente on a eu l'occasion d'avoir quelques très très bons conseils et on vous racontera tout ça avec la recette ça c'est une endive donc elle était allez savoir pourquoi arriver là bas de l'autre côté du jardin donc je les arrachés puis je l'ai oublié voyez donc le principe de l'endive ça plante en terre c'est recouvert et aussi sec ça c'est notre première endive bon elle va finir au compost mais c'est marrant quoi donc voilà ça c'est le principe de l'endive et quand ça pousse dans le noir ça pousse tout blanc mais on va faire une vidéo spéciale plantation d'endive et surtout la culture et puis après au mois de janvier ou février je sais plus on va pouvoir en manger ça va être super sympa en train de ramasser les petits marrons et puis les botteurs notes la nature a été extrêmement généreuse je le disais avec les haricots tarbais alors on s'est donné du mal certes mais je sais pas si on n'est pas beaucoup plus récompensé que ce qu'on pensait avec notre jardin allez on continue franchement on n'est pas raisonnable je sais pas ce qu'on va en faire je pense qu'on va faire un don au resto du coeur et à tout ça parce que je vous raconte notre histoire parce qu'elle est marrant donc cette année on n'a pas pu faire aucun plan de nous par nous mêmes et avec le coville on était on avait le droit d'aller chercher nos premiers légumes donc ça avait été un peu libéré et j'ai téléphoné à une pépinière j'ai commandé mes premiers plans elle avait pas tout la personne qui m'a livré et elle a oublié de me dire qu'elle avait mis les petits ronds et les petits marrons et les butteurs notes déjà dans mon panier donc moi elle m'est pas rayé ma liste donc qu'est ce que je fais j'ai dit bah je reviens la semaine prochaine chercher mes piments et le reste et elle m'a redonné les petits marrons au lieu d'en faire un petit peu une fois qu'on avait les plans et bah voilà mais je vais doucement parce que la brouette est capable de javirer ça serait marrant de voir tout ça courir mais enfin ça serait esquinter des légumes et bah voilà donc vous savez dans tous les potagers de france c'est la période où l'automne est arrivé donc bah qu'est ce qu'il reste il reste les patates douces ces petits ronds là on a la mâche qui a repoussé qui arrive on a de la salade encore on a des courgettes encore encore des courgettes tant qu'il a pas gelé de toute manière ça continue de pousser si vous les coupez pas vous les arrachez pas ça continuera vous en aurez jusqu'à temps qu'il fasse trop froid voilà sinon c'est vraiment un plaisir le jardin on en profite parce que là on vient de passer une semaine complètement confiné mais avec la flotte ça fait vraiment du bien un peu de de lumière et de soleil allez à très bientôt ça y est de retour à la maison vous savez quoi et ben on a eu le nez fin parce que il pleut à nouveau donc ces haricots qu'est ce qu'on va faire on va les écosser bien entendu on va retirer tous les grains et soit on fait une recette avec les grains là qui sont frais Thierry vous a expliqué on les ramasse frais parce que vraiment le temps est pas beau on pourrait continuer comme il vous l'a dit à les laisser sécher sur pied et en fait on aurait des haricots du coup demi sec mais là la météo est vraiment trop dégoûtante du coup on les ramasse c'est pas grave on peut donc les cuisiner tout de suite il ya d'ailleurs une recette sur la chaîne vous la met à la fin de cette vidéo de haricots tarbés ou alors on les met sur un grand plateau on les laisse sécher et ensuite on aura donc des haricots secs qu'il faudra refaire tremper dans l'eau une nuit pour pouvoir les cuisiner et évidemment on en garde un petit peu pour en replanter l'année prochaine dans le jardin voilà bon bah écoutez je vous fais des gros bisous on se retrouve vendredi pour la recette d'accord promis allez bisous à vendredi ciao